Je suis présentement à la course-relais Argenteuil, à sa sixième édition, où on a vécu un record de participants avec plus de 425 personnes inscrites, autour de 65 équipes. Nous allons vous présenter dès maintenant les faits marquants de cet événement. 3, 4, 1, c'est fou! C'était super beau! Les équipiers, les équipières, c'était super bon! C'était merveilleux! Parfait! Une super belle! Est-ce que vous avez aimé la beauté du parcours? Vraiment! Oui, c'était la première fois et on a adoré! Vraiment, on a été éblouis! On revient l'an prochain! On est un bon capitaine d'équipe! Oui, on se connaît! Oui, bravo les godasses du Nord! Parfait! Extraordinaire! Extraordinaire! C'est un événement, un, la cause est exceptionnelle, la santé mentale pour les jeunes, deux, c'est la santé physique et mentale, l'activité, la course à pied, trois, c'est une façon extraordinaire de découvrir Argenteuil, une région magnifique dans laquelle j'ai le privilège de vivre et d'y travailler. Bon, bien, écoute, tu vas revenir l'an prochain en meilleure forme? En meilleure forme et je m'engage à courir deux étapes. On attend Pierre-Olivier Jacques dans quelques secondes, l'ultra-marathonnier qui vient de compléter 100 kilomètres! Bravo! Première réaction! Je suis content d'avoir fini! Ça a bien été, je n'ai pas à me plaindre, je pense que j'ai fait à peu près une heure plus vite que je n'ai pas allé plus de deux ans. Ah oui! Fait que je pense que je suis en bas du 10 heures, fait que je suis très satisfait. On s'est rencontrés au 70e, est-ce que ton plan de match a été correct jusqu'à la fin, comme tu pensais? C'était mieux même, je m'étais préparé pour pire, donc ça a été mieux, fait que mentalement ça va bien dans ce temps-là, puis ça a bien été le reste comme ça. Les deux derniers, il y a eu le 1,7 kilomètres qui était plus difficile, mais avant et après ça a super bien été. Tu n'as pas eu de problème avec la température en fin de course? Non, aucunement, pas de vent, ça allait vraiment très bien, je suis très satisfait à ce niveau-là. Est-ce qu'on va te revoir l'an prochain? Peut-être, peut-être avec mon père l'année prochaine, je ne sais pas. Peut-être alterné aux deux ans, je ne sais pas encore, je vais voir, mais j'aime bien la cour, j'adore ça ici. Félicitations d'avoir complété tout seul un 100 kilomètres, bravo! On est présentement à la ligne d'arrivée avec des gens très importants pour la Ville de Lachute, les gens du comité organisateur, Louise et Manon, et le maire également, Carl Péloquin, le maire de Lachute. Vos premiers commentaires sur l'événement? C'est tout à fait exceptionnel, donc on a à gérer une croissance exponentielle l'année après année. Donc, c'est toutes mes félicitations à l'équipe organisatrice, aux bénévoles, toute la communauté. On est une communauté tissée très serrée dans Argenteuil, puis la Ville-Centre à Lachute, on a un bon groupe également pour bien coordonner toutes ces activités-là. Les gens, maintenant, je vois des jeunes, maintenant, qui sont là, qui participent, donc on est même en train de planifier la relève. Il y a même des employés de la municipalité qui étaient impliqués sur une équipe de relais. Oui, donc moi-même, j'ai participé dans cette équipe-là en terminant le dernier relais de la course, et puis on est des employés, tous les employés de la Ville de Lachute, de la MRC d'Argenteuil. Et on était 11 participants pour cette équipe-là, pour donner l'exemple à tout le monde. Mais c'est… vous donner l'exemple, c'est ça qui est bien, hein? Oui, oui. Et je parle à mon équipe du tonnerre, Manon et Louise. Manon, tes premiers commentaires de cet événement. Wow! On est vraiment, vraiment, vraiment contents. Ça a été une super journée, super extraordinaire. Il a fait beau, on ne s'attendait pas à ça. Alors, c'est sûr que ça laisse toujours une meilleure impression aux coureurs quand tu fais beau et qu'ils ont eu du plaisir. Ça fait que c'était super, puis merci beaucoup aux bénévoles, à l'organisation, à tout le monde qui sont venus nous aider parce que ça a été super bien. Il y a Louise Gendron qui… c'est quoi tes commentaires sur le plan technique? Comment ça a été, là, au niveau du déroulement de l'événement? Ça a été juste vraiment fantastique. Ce qu'on n'en revient pas, là, c'est de la croissance de cet événement-là. 44 équipes l'année dernière, 66 cette année. Ça fait qu'on s'en va en grandissant. Puis tout ça pour aussi attirer des gens de l'extérieur de la région. On a déjà des statistiques qui nous montrent qu'à peu près le tiers des coureurs viennent d'Argenteuil. Le tiers vient du Grand Bassin, l'Annaudière-Laurentide. Un autre 20 % du Grand Montréal. Puis tout le reste vient d'ailleurs. On a une trentaine de coureurs qui viennent de Sherbrooke. Il y en a de la Rive-Sud, de Gatineau, de Québec. Puis on a même un qui vient du Luxembourg. Comme ça, l'an prochain, on va atteindre les 100 équipes inscrites. On espère. Puis aussi développer le côté enfant. On a une première équipe cette année d'enfants. Ça fait que l'année prochaine, on fait du pouce là-dessus. Puis on espère un jour atteindre 100 équipes, 100 000 $. Parfait. Pour l'an prochain, 100 équipes, Manon? 100 équipes pour l'an prochain. On va être prêts. Qu'il n'y a pas. On va vous organiser ça. On a runner. On a l'appui de la municipalité pour l'an prochain? Bien oui, c'est sûr. Puis on est fiers d'avoir cette organisation-là. On n'a pas le choix. On a besoin de ce genre d'organisateurs, de ce genre d'événements-là pour attirer, pour développer. C'est bon. À tous les points de vue, en plus, qu'on ramasse de l'argent pour les jeunes qui ont des besoins en santé mentale. Donc, c'est merveilleux. Pour une bonne cause. Bien, on se voit l'an prochain. On se voit l'an prochain. À l'an prochain.